Bonjour, je viens de être avec vous. Aujourd'hui, je vous lis un livre-jeu. Un toit à moi. Alors, on doit deviner qui habite ici. As-tu deviné? Pop! C'est la fourmi rousse. Je vais vous lire un petit peu à propos de la fourmi, ou les fourmis. La vraie fourmilière est sous terre, avec ses centaines de chambres reliées par des galeries. Pour qu'elle reste bien sèche et tiède, les insectes l'ont recouverte de cette montagne d'aiguilles de pain. Au moindre accro, une armée d'ouvrières la répare aussitôt. Et qui habite ici? La fourmi tisserande. Son nid est fait de feuilles vivantes. Ensemble, les fourmis tirent dessus pour les plier ou les rapprocher. Puis, elle les colle en pressant des larves pour en tirer un fil de soie. Et quand les feuilles flépriront, qu'est-ce qui va se passer? La colonie trouvera un nouvel arbre. On voit ici bien les fourmis et les larves. La larve est ici. Bon, maintenant, qui habite ici? As-tu deviné? On va regarder. Pomp! Eh oui, c'est le castor! Il construit sa hutte sur la berge, mais l'entrée du nid est cachée sous l'eau. Pour que la rivière reste haute, la famille fabrique aussi un barrage. Les castors rongent les branches, les entremêlent, puis tassent avec leurs pattes de la boue dans les trous. Qui habite ici? Pomp! Le piquet pêche! Mal aux femelles, chacun vit dans son trou. Mais au printemps, les couples se cherchent en tambourinant et en criant. À grands coups de bec, ils creusent ensemble un nid familial dans un tronc dur. C'est là qu'ils couvreront leurs oeufs et élèveront leurs oisillons. Le piquet pêche. Un piquet bois. Qui habite ici, dans cette caverne? Pomp! C'est l'ours brun. L'automne venu, l'ours inspecte la vallée en quête d'une cannière. Il y porte d'abord des branches de sapin pour se faire une litière, douillette. Puis il camoufle l'entrée de l'abri avec des branches et des cailloux. Et il s'enferme pour dormir jusqu'au printemps. L'ours brun. Sa caverne. Qui habite ici? Hum! Pomp! Tu l'as reconnu? C'est le flamant rose! Des milliers de couples ont façonné ce paysage qui ressemble au catère de la lune. Cratère. Au sommet de chaque monticule, un petit creux abrite l'oeuf unique couvé par les deux parents. Une fois les jeunes envolés, les nids abandonnés redeviendront des flaques debout. En bas, il y a un oeuf dedans. Ça, on est. Et maintenant, qui habite ici? Pomp! La gaie maçonne. Boulette après boulette, elle façonne des petits pots d'argile accrochés à la végétation. Dans chaque nid, elle dépose un oeuf et quelques chenilles vivantes paralysées par du venin. Quand la lave sortira de l'oeuf, elle n'aura qu'à dévorer ses proies. Oui, il faut qu'ils mangent les bébés. Et ici, qui habite dans ce nid? Pomp! C'est le rat des moissons. Ce minuscule rongeur tresse son abri dans les blés ou les herbes hautes. Difficile de le remarquer. De la taille d'une balle de tonnette, c'est le plus petit nid de manières, de mammifères à l'intérieur. De mammifères. À l'intérieur, un doux tapis de mousse abrite la maman et ses cinq ou six ratons. Brégnat qui vient de rentrer. Brégnat mon chien. Ah, là, c'est le mirage qui rentre. Qui habite ici? Pomp! Le républicain social. Le républicain social, c'est un oiseau d'Afrique. On dirait une mule de foin suspendu. Cet énorme nid collectif abrite jusqu'à cinq cents de ses moineaux d'Afrique. Chaque famille possède sa chambre avec son entrée. Bien entretenu, il habite toute l'année. Le nid du rat pendant des générations. Oups, j'ai déjà montré, là. Qui habite ici? Tu as deviné? Hum, on va voir. Pomp! Qu'est-ce que c'est? C'est le termite. Moi, j'ai toujours appelé ça la termite. Là, j'ai appris que c'était le termite. Pour construire ces gratte-ciels dans la savane, ces insectes façonnent d'innombrables boulettes, d'argile et de sable, durcies par la salive. Et la tour n'est que la partie visible du nid. Sous terre, s'étend un vaste labyrinthe grouillant de millions de termites. Alors, il vit dans la savane. Pour moi, ça doit être en Afrique. Il y a là encore les termites. Et maintenant, qui habite ici? Il y a des indices autour. Pomp! Une araignée. C'est l'éperfacier. Ce nom d'araignée-là, c'est l'éperfacier. Au début de l'automne, elle abandonne sa toile pour tisser son chef-d'oeuvre. Une boule de soie épaisse, fourrée de duvet protégeant une capsule remplie de centaines d'œufs. Puis, elle meurt épuisée. Quand elle l'a accouchée. Et ne verra jamais les petites araignées en sortir au printemps. Je ne sais pas si on dit ça quand c'est des œufs à coucher. C'est l'oiseau jardinier. Il faut environ six mille brindilles au mâle pour construire avec son bec ce joli nid d'amour. Il dévore même l'entrée avec un tapis d'objets colorés. Décore, pas des vores. Il décore même l'entrée avec un tapis d'objets colorés. Si l'abri est réussi, une femelle viendra s'accoupler avec lui avant d'aller pondre ses œufs dans un autre nid plus discret. Alors, on voit, il y a des objets ici par terre. Pour acturer, des objets de couleurs pour acturer la femelle, je crois. Et qui vit ici, dans ce nid? Hop! Ah, c'est le tisserain. Avec son bec, le mâle déchire en fines lanières des feuilles de palmi. Puis, au bout d'une branche, il tisse et tresse patiemment un nid suspendu en faisant mille nœuds et lacets compliqués. Et si aucune femelle ne veut de cet abri, aussitôt, il en fabrique un nouveau. Oh, beau ces nids-là! Un petit peu différent. Comme dans l'autre sens. Ici. Pop! Ah! Excusez-moi! Le lapin! Ses oreilles sont plus petites que celles du lièvre et lui seul creuse un terrier. Il choisit un terrain en hauteur et bien sec, comme un talus ou une dune. Puis, plus il y a de lapins, plus le sous-sol ressemble à un gruyère. C'est une sorte de fromage. Qui forme un réseau de tunnel qui porte le joli nom de Garenne. Oui, on dit que les lapins vivent, la Garenne. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il en reste deux. Qui vit ici? Qu'est-ce qu'il est caché là? Pop! Ah! Les renards! Ou le renard. En hiver, pas frileux, il fait son lit dans les fourrées et les broussailles. Mais au printemps, le couple cherche un bon abri pour élever ses renardos. Le plus simple, c'est de squatter une galerie d'un terrier de blaireaux. Ces voisins-là s'entendent très bien. Les renards. Et ça ici, qui habite là? Pop! Un insecte. Qui s'appelle la cicadelle. Beurk! On dirait qu'on a craché sur la plante. Quand elle n'est encore qu'une larve, cette cousine de la cigale rejette une substance visqueuse qu'elle agite pour former une boule d'écume. Dans cet abri, elle ne craint ni la sécheresse, ni les ennemis. On leur montre la cicadelle. Cui, cui, cui. C'est fini. Au revoir les amis.